Le 19 juin 2019, la famille de Mary Kay Warfarth, une femme de 68 ans qui possède un magasin d'antiquité à Eikron, dans l'Ohio, appelle la police. La famille s'inquiète parce que Katie, comme tout le monde l'appelle, ne donne plus aucune nouvelle. La dernière fois que sa sœur l'a eue au téléphone, c'était deux jours plus tôt, soit le 17 juin 2019. Mais depuis, plus rien. Elle est inexistante. Elle ne répond pas à son téléphone portable et n'est pas non plus à son domicile, ils sont allés voir. La mission des policiers à ce moment-là va être de comprendre ce qu'il s'est passé et surtout de localiser le dernier endroit où cette femme a pu être vue. Ils ne vont pas mettre longtemps à retrouver la trace de Mary Kay. Grâce à des images de vidéosurveillance fournies par un employé d'une zone de stockage située sur l'avenue Tilemage, où Marie possède d'ailleurs un garage dans lequel elle entrepose une partie de ses objets et une partie de ses antiquités. Sur ces images d'une bonne qualité, enregistrées dans l'après-midi du 17 juin, on peut effectivement voir Katie entrer et sortir de son garage pour y ranger des objets. Elle est vêtue d'un pantalon bleu et d'un haut orange. Elle a l'air concentrée sur ce qu'elle est en train de faire. Sa voiture, une mini fourgonnette Kia argentée est garée juste devant. Rien d'anormal en apparence. Mais en continuant d'analyser ces images, les policiers vont découvrir quelque chose de terrifiant. L'histoire donc qui nous intéresse aujourd'hui se passe en juin 2019 à Akron dans l'Ohio. C'est ici que vit Marie-Kai Warfarth, que tout le monde appelle Katie. C'est aussi comme ça que je l'appellerai du coup pendant cette vidéo. Katie, c'est une femme de 68 ans au moment des faits, qui est toujours antiquaire puisqu'elle possède son magasin en plein centre-ville. C'est une femme très appréciée par ses amis, très appréciée par les voisins aussi, installée dans la région depuis de nombreuses années. Une femme souriante qui vit seule dans une petite maison, mais elle s'y plaît. Katie est proche de sa petite sœur qui s'appelle Pat, de qui elle s'est un peu plus rapprochée ces dernières années parce qu'elles ont vécu en fait un événement douloureux commun, elles ont perdu leur sœur aînée qui s'appelle Suzanne, c'était en 2017. Depuis, elles se voient beaucoup plus souvent, elles font des voyages ensemble, très souvent des croisières tenées. C'est d'ailleurs Boskia, la fille de Pat, donc la nièce de Katie, qui leur a suggéré cette idée de faire une croisière par an après le décès de Suzanne, histoire de changer les idées. Et depuis, c'est devenu une sorte de tradition chaque année. Elles font leur croisière, elles passent du temps ensemble. Katie, c'est simple, c'est une femme qui a toujours le sourire selon des amis. Elle n'a pas de problème de santé particulier, elle aime regarder le basket à la télévision. Elle est fan d'ailleurs du basketteur Lebron James, ça lui arrive aussi de jouer au Pokémon Go, de partir en ville et d'aller chercher des Pokémon, comme quoi il n'y a pas d'âge. Bref, vous comprenez, il n'y a pas de raison pour que Katie ne donne plus aucune nouvelle comme ça du jour au lendemain, encore moins à sa famille. C'est sa famille donc qui s'inquiète en premier et qui signale sa disparition à la police. Nous sommes le 19 juin 2019, ça fait environ deux jours que Katie est injoignable. Les policiers donc sont prévenus, ils arrivent devant la maison de Pat, la sœur qui vient de les appeler. Cet échange est enregistré par la caméra embarquée du policier. Les policiers vont donc se mettre à la recherche de Katie en essayant au max de récolter des indices, notamment en divulguant le visage de Katie un petit peu partout, grâce notamment aux affiches qui ont été faites par la famille de Katie. Et l'enquête va progresser, figurez-vous, et ça va progresser très rapidement grâce au témoignage d'un homme. Cet homme, qui s'appelle Craig, c'est un employé d'un self-stockage, c'est comme ça que c'est dit, une sorte de location de garage, vous savez, une sorte de box de stockage, situé sur l'avenue Talmage, dans le quartier de North Hill à Akron. Ce Craig explique au téléphone à la police qu'il reconnaît le visage de Katie, parce qu'en fait, elle loue depuis plusieurs mois maintenant un box dans lequel elle entrepose des objets, elle stocke des objets, des vieux objets d'antiquité. Et ce Craig raconte donc au téléphone au policier qu'il a vu le signalement de Katie, qu'il se souvient, l'avoir croisé il y a deux jours, justement pas très loin de son box, dans cette zone, et il dit au policier, écoutez, je me suis permis de regarder les images de vidéosurveillance parce qu'il y a une caméra qui donne justement sur le haut de son box, voilà, ça donne sur son box, et en regardant les images, je suis resté bouche bée, il faut absolument que vous veniez voir ça, vite. La police, évidemment intriguée, se rend donc sur les lieux, cette fameuse zone de stockage où Katie a été enregistrée. Et regarde les images ! Sur ces images, regardez, on peut effectivement voir Katie en train de faire des allées et venues dans son garage pour y ranger des objets. Elle est vêtue donc d'un pantalon bleu et d'un haut orange, on la discerne très bien, les images sont plutôt de bonne qualité. Sa voiture, qui est une mini fourgonnette Kia argentée, est garée juste devant. Sur ces premières secondes, rien d'anormal, rien d'anormal, rien d'angoissant. Mais si vous regardez bien le haut de l'image, on s'aperçoit en fait qu'à ce moment là, elle n'est pas vraiment seule. On comprend que quelqu'un est aussi dans son box en face, il y a ce pick-up marron, la portière est ouverte. Et d'ailleurs, un homme sort de ce box. Cet homme parait plus jeune que Katie, entre 30 et 40 ans. Il porte un short bleu nuit et un Marcel. Et il va avoir un comportement pour le moins très troublant. Il va se diriger prudemment vers le box de Katie. Et va engager la conversation. Conversation à priori tout à fait normal entre deux voisins. Une conversation qui va durer plusieurs minutes. Et Katie, c'est ce qu'on discerne, a l'air en confiance. Comme si en fait elle le connaissait. C'est vrai qu'il est juste en face. Ils vont même regarder se taper dans la main. Il n'y a rien d'alarmant. Après ça, Katie continue à ranger ses objets. Mais l'homme continue lui à l'observer. Appuyé sur sa voiture. Un comportement qui va devenir extrêmement inquiétant quelques minutes plus tard. Lorsqu'il tente de se cacher ses flagrants, il tente de sortir du champ de vision de Katie. À quoi joue-t-il ? Tout va s'accélérer lorsque Katie se dirige vers le fond de l'image. On imagine qu'elle va vers le bureau principal qui se situe à l'avant du bâtiment. L'homme regarde si la voie est libre, si Katie s'est bien éloignée et rentre dans le box de Katie pour se cacher. Katie finit par revenir quelques minutes plus tard et tombe dans le piège malheureusement. Regardez. Elle rentre dans son box. Et là, immédiatement, hop, la porte du garage se ferme. À partir de ce moment-là, il va se passer 20 minutes, 20 longues minutes avant de revoir du mouvement. Mais ce n'est pas Katie qui sort. C'est l'homme. Il sort du garage. Il est enveloppé dans une couverture blanche. Pour quelle raison ? Très certainement, parce qu'il a du sang sur lui. On imagine alors la tragédie à ce moment-là. Les policiers comprennent en voyant comme vous ces images, en les découvrant. Il se dirige ensuite vers son box. Il change de vêtement. Puis revient à nouveau dans le box de Katie pour faire disparaître les objets restant dans la voiture de Katie. Voiture qui l'emmènera d'ailleurs autre part. Katie ne sera jamais revue en train de ressortir de son box. Du moins, pas vivante. Parce que le lendemain, l'homme en question est à nouveau enregistré devant le box de Katie. Il a garé son pick-up marron devant. Et il est filmé. Regardez encore une fois en train de rentrer une grosse poubelle à l'intérieur du box. La suite est abominable. Il déplace sa voiture pour faire de la place et faire rouler jusqu'à son box la poubelle. De façon approximative puisque dans la poubelle, vous l'avez compris, il a placé le corps de Katie. Ensuite, il referme son box. Voilà les images que découvrent les policiers. Il n'y a aucun doute, Katie a été assassiné dans son box par cet homme. Alors, les policiers demandent aux propriétaires de l'entreprise s'il connait l'identité de cet homme. Il s'appelle Michael Olson. Il a 35 ans. Mais ce Michael Olson est introuvable. Il est introuvable depuis quelques heures. Et on comprend pourquoi. Les policiers se rendent donc chez les parents de ce Michael Olson. Ils tombent sur son père et posent la question. Ils leur demandent si à tout hasard, ils possèdent une clé du box. Par chance, il se trouve que oui, le père de Michael Olson leur donne le double des clés. Les policiers ouvrent le box et découvrent l'horreur. La poubelle vue sur les images de vidéosurveillance est toujours là. Sous la couverture, les policiers entrevoient une jambe et un pied. Il s'agit du corps d'une femme, son pantalon est baissé et ses jambes sont enveloppées dans du ruban adhésif. Il n'y a aucun doute, il s'agit du corps de Katie. Elle a été violée et frappée violemment à la tête avec un objet contendant, qui sera retrouvé, ensanglanté d'ailleurs, dans le box de Michael Olson. Il s'agirait de ce tuyau métallique. Les recherches pour retrouver Michael s'intensifie, d'autant plus qu'il est très certainement parti avec la voiture de Katie. D'ailleurs, il y a un témoin qui dit l'avoir vu le 19 juin au volant de cette voiture, de la voiture de Katie, une voiture qui est retrouvée le 20 juin à quelques kilomètres du lieu du drame à l'ouest de la ville. Chose incroyable, au moment où les policiers font la découverte de la voiture de Katie, ils reçoivent un appel d'une autre brigade qui leur annonce que Michael est au poste, qu'il est en détention, qu'il vient d'être arrêté parce qu'en fait il a tenté de rentrer par effraction dans un restaurant. L'occasion pour les policiers de l'interroger, un interrogatoire qui sera filmé et enregistré. Et à ce moment-là, Michael Olson ne se doute absolument de rien. Pour lui, les policiers en fait l'interrogent simplement dans le cadre de son arrestation pour effraction. Il ne sait pas que les policiers sont un peu plutôt rentrés dans son box et qu'ils ont découvert le corps de Katie. Toutes les preuves sont là. Et au fur et à mesure de la conversation, eh bien le policier, vous allez le voir, va l'amener sur le sujet qui nous intéresse jusqu'à montrer la photo de Katie. Je vous ai retranscrit quasiment l'intégralité de cet interrogatoire. ... Oui, on a run out of gas a lot. Oh, the gas? What did you guys talk about using it? Uh, like you said, you called me up earlier to go get a... trying to bring up the gas and finish it up. And, uh... And that was about it. I was gonna say, uh, we wanted to talk to you. We? The next place? No. No. So, your storage came up there, uh... Yeah. Um... Well, is that your dad? It's my dad's. I didn't mind. Who has access? Uh, me and my dad. What was the last time you were there? Uh... I was up there... Is it... This morning or yesterday morning? You know, we were getting some cameras. Yeah. Uh... Are you aware that, uh, that storage area, they've got all kinds of cameras? Oh, yeah, yeah. Because of the thefts. Yeah, yeah. Were you up there Monday? This day. Today is Wednesday. Uh... Monday. I've been up there... sporadically throughout the last week. I don't know exactly what's today, but... Um... I don't think I was up there Monday. No. What's you looking like? Oh, yeah, that's, um... Yeah, that's Steve and... Kathleen? Kathleen? Katie? Katie. That's the same name, right? What was the last time you saw her? Uh... Probably just Saturday or something, or something like that. Uh... I forgot my name. Uh... I don't think I was up there. What did they talk about? I don't think it was up there. I don't think it was up there. I know it was up there. Yeah. I can tell you. Yeah. Are you watching? Yeah. Did you just talk to her at home? No. No. Yeah, I was... She actually tried to knock on my door when I was sleeping. They were at no sleep. She gave me a fan and I was hot or something. That's why I didn't talk to her at home. They find evidence... Uh... They had different things. Hair. Vlogs. Super objects. And... You know, we can kind of get together what happened. So... I mean, sometimes... Sometimes people... You know... They do something. They get themselves out of particular. They get worried. Uh... And a thousand times I think it makes fun for me. Uh... Just one day. Just one day. And... I think it's Tuesday or Sunday. I... There's not much money. Um... Something bad. You know... You know... Yeah. So I started working at... It's getting me out. And... To... Kill us. If you were there. And... You know... It's so stupid. What's the ****? Like... What happened? white... I don't know... And you... There is some I gave to say... One lady... Trying to break the John. And... To the whole building... Where is the man we have... Where is the man who has... Where is the man who has... How long this in the game role? How long this came into the game. There is, you know, Ooooooha... Male Team since I noticed... For... I was mentally poorly... Most of you... Sous-titrage ST' 501 Pendant l'interrogatoire, vous venez de l'entendre, Michael J. Olson avoue donc le meurtre de Mary Kay Walfourth. Il est donc arrêté, transféré au tribunal où il sera jugé quelques semaines plus tard en août 2019 précisément. Et ce qui est dingue, c'est qu'à ce moment-là, il revient sur ses aveux. Il se dit innocent, il plaide non coupable du meurtre. Mais face aux éléments accablants, la juge Amy Corrigal donne son verdict. Le verdict est le suivant. Michael J. Olson, 35 ans, est donc reconnu coupable de meurtre aggravé, de viol, de vol de véhicule et d'intrusion dans une habitation. La juge le condamne à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour meurtre, avec plus de 20 ans à purger consécutivement en lien avec les autres accusations. Ça a été un procès très difficile pour les membres de la famille et pour les amis de Katie. Sam Manino, qui est une amie de Katie, a dit simplement ceci au tribunal. « Je ne prierai pas pour vous en regardant Michael J. Olson parce que vous êtes le diable. » De son côté, la nièce de Katie, qui était aussi présente au tribunal, a regardé droit dans les yeux Michael J. Olson et lui a dit « Je n'ai pas pleuré pour la mort de ma tante. Je n'ai pas pleuré parce que j'ai plein de questions. Est-ce qu'elle a eu peur ? Est-ce qu'elle a supplié pour sa vie ? Est-ce qu'elle a souffert longtemps ? Ça, ce sont mes questions. Voilà ce que dit la nièce de Katie. » Pat, la sœur de Katie, a de son côté préféré partager des souvenirs, se remémorer des bons souvenirs, notamment quand elle était petite, qu'elle était pressée de rentrer de l'école pour qu'elles jouaient ensemble. Elle a expliqué que Katie adorait prendre soin de tous les animaux de compagnie que la famille avait. Ils avaient des chiens, des chats, des hamsters, des tortues, des grenouilles. Elle se souvient de tout ça. Elle faisait toujours des choses pour les autres. Elle pensait rarement à elle, Katie. Voici ce que dit Pat. Ça n'a jamais été une victime, Katie. Ça n'a jamais été une victime, sauf dans les dernières heures de sa vie. Ça me brise le cœur. Le cœur que le dernier visage qu'elle ait vu soit le visage de ce diable, de Michael Olson. Une personne vicieuse, qu'il l'a violée et assassinée. Je vous préviens, c'est ce qu'elle explique au juge, il ne doit jamais être libéré de prison. J'espère qu'il ne vivra pas longtemps, même en prison. Le monde sera meilleur sans lui. Kerry O'Brien, l'avocat de Michael Olson, a déclaré que les familles de Katie et les familles de Michael ont été brisées toutes les deux. Il a dit que tous ceux qui connaissaient Michael, qui n'avaient pas de casier judiciaire, c'est ce qu'il rajoute, étaient stupéfaits par ce qu'il avait fait. Ça ne lui ressemble pas. Là, James Olson, qui était présent au tribunal, le père de Michael, a expliqué à la police qu'il avait trouvé un sac, un sac rempli de drogue quand ils ont arrêté son fils. Et il pense que c'est la drogue qui l'a influencé à passer à l'acte. Parce que sans la drogue, il n'aurait jamais fait ça. Beaucoup de personnes perdent la raison quand ils sont drogués. Ce sont les mots du père. J'estime qu'il devrait avoir la possibilité de se racheter. Je demande à la cour, s'il a une bonne conduite, d'envisager, s'il vous plaît un jour, sa libération conditionnelle. Dans tous les cas, aujourd'hui, Michael G. Olson purge sa peine de prison. Il est mis hors de nuire et rien ne devrait entraver le fait qu'il reste en prison à vie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. On va se retrouver très bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que tout va bien de votre côté. Merci encore pour vos commentaires ici ou là pour le soutien de cette chaîne. Malgré le fait que l'on aborde ici des histoires absolument atroces et réelles. Je le répète parce qu'on n'invente pas des histoires, on reprend juste des faits qui, malheureusement, sont de plus en plus répandus dans le monde. Et bien grâce à la vidéo surveillance, on arrive à retrouver rapidement le ou la meurtrière, même si ça n'empêche pas qu'il y ait toujours autant de crimes. Bref, on ne va pas refaire le monde aujourd'hui, c'était juste pour vous remercier évidemment de votre soutien. N'hésitez pas à me rejoindre, que ce soit sur Insta, sur TikTok également, même si je publique des parties de vidéos pour que les gens viennent ici ensuite nous rejoindre sur YouTube. N'hésitez pas également à me donner peut-être des idées d'affaires. Je précise, je vais très bientôt revenir sur une histoire française, j'en dis pas plus, qui a marqué, qui a choqué la France. Parce que moi, c'est une histoire comme tout le monde qui m'a marqué. C'est une histoire qui n'est pas si vieille que ça. Voilà, j'en dis pas plus, mais on se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour une toute autre vidéo. La semaine prochaine si vous regardez cette vidéo le mardi, parce que je vous rappelle que les vidéos sortent le mardi à 18h. Merci en tout cas de me soutenir, on se retrouve bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut !